J'ai embarqué pour le départ de l'XP à Lorient, donc c'était le 19 mai je crois. Ensuite je suis allé jusqu'en Norvège, jusqu'à Tromsø. Donc on est passé par les îles Ferroé. Là je suis resté un mois et demi à bord. Donc j'ai débarqué à Tromsø et je suis revenu à Doudinka le 26 juillet. Donc en Russie et là je suis encore là. Jusqu'à Québec, là je débarque à Québec. Donc j'aurais passé cinq mois à bord sur toute l'XP. Sur toute l'XP qui fait à peu près sept mois. Sept mois avec le retour. Il y a le passage du nord-est, je pense que c'était un gros moment, une attente. On ne savait pas trop si ça allait passer, si on allait faire demi-tour. On voyait les visages des gens qui commençaient à se décomposer. Il y a des gens qui n'étaient pas trop préparés pour ça. Ils étaient partis un peu comme au Club Med et en fait on s'est aperçu que, avec la nature, on décidait autrement. Donc c'était un peu incertain. Après la libération du bateau, le passage du nord-ouest, quand le brise-glace est venu aussi, c'était assez sympa. Il y a eu plein de moments forts après. Il faudrait des heures pour en parler. Mais le gros moment, c'était quand même le passage du nord-est. C'était la journée où on a essayé de rentrer dans le parc pour voir les limites du bateau, pour voir où on était en fait. On était tous un peu des débutants là-dedans. Il fallait qu'on aille voir. Loïc était impatient de voir cette glace aussi, de voir jusqu'où ça pouvait aller. On s'est vite rendu compte qu'il fallait faire demi-tour et attendre. Et puis voilà, il y a eu cette petite fenêtre qui a été bien choisie et ça s'est bien passé. Ça, c'est le passage à Tuktuyaktouk. Je ne sais pas, c'est une photo qui parle. C'est le regard de cette femme. Elle était super contente de nous avoir vus. Elle ne savait pas comment nous remercier. Ça, c'est les enfants qu'on a rencontrés à Tuktuyaktouk. C'est pareil, c'était le passage de la Russie au Canada. C'était génial. Ils étaient super contents de nous voir. Ils ont le sens de l'humour. On a retrouvé un peu le sourire qu'on avait un peu perdu de côté russe. Donc c'est pour montrer ça. Alors ça, c'est les ours. On a eu la chance de voir une vingtaine d'ours pendant l'expédition. Ce moment-là, ça a été un moment fort parce qu'ils nous ont fait un spectacle. Au début, ils étaient un peu farouches et puis après, ils se sont habitués au bateau. Et les petits ont commencé à jouer et puis la mer a suivi. Et puis voilà, ça a donné un super spectacle. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient aimé être à notre place. C'est des animaux sauvages. Et voilà, on a eu la chance de voir ça. Ça a duré une bonne demi-heure. Après, ils sont partis. Ils nous ont laissés comme si rien ne s'était passé. Et nous, on est restés ébahis. Alors cette photo, je l'aime bien parce que c'est la fin du passage du Nord-Ouest. On est arrivés à Pont-de-Linlette. On est tombés sur cette famille de pêcheurs. Et voilà, j'étais un peu ému parce que c'était des jeunes. Ils partaient à la chasse. Et ce qu'il y a, c'est que je leur ai demandé de venir avec eux. Et j'ai embarqué tout de suite sur leur bateau. Ils m'ont emmené. Ils m'ont fait profiter d'un moment magique, quoi. Et voilà, c'était des bons moments, vraiment des bons moments, ça. Tu pensais à tes fils, tu me disais. Ben ouais, quand je les ai vus passer, j'étais un peu ému parce que j'avais l'impression de voir mes gamins, quoi. C'était... Alors cette photo, je l'aime bien parce que c'est une des dernières photos que j'ai fait du haut du mât. Ça fait longtemps qu'on voulait la faire avec Loïc. On n'avait jamais eu... On avait eu soit trop de glace, soit pas assez. C'était le... Voilà, c'est un moment fort parce que... Parce que déjà, il faisait froid le matin. J'ai hésité à monter. J'en avais un peu marre. Et je lui ai dit, c'est... Il faut aller la faire. Et puis voilà, on a fait un point d'interrogation. C'est... C'est un peu l'avenir de l'Arctique. L'avenir de tout les... Tout le planton qu'on a récolté. Tout XP qui est là, quoi. L'avenir d'Océan. Ouais, voilà. C'est un peu la question qu'on va se poser maintenant. C'est... Qu'est-ce que va devenir tout cet endroit ? Comment les gens vont réagir par rapport à ce qui s'y passe ? Et voilà, c'est plein de questions qui se posent. Pour un environnement qui est encore... Qui est encore assez propre. Et voilà, on espère que ça va pas se détériorer trop vite, quoi.